La parole est à Mme Maude Gattel pour le modem, Mme Maude Gattel qui partage avec moi l'exigeante mission de succéder à Marielle de Sarnais. Maud, c'est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Directeur général, merci infiniment pour votre exposé liminaire extrêmement éclairant. Mes chers collègues, la fermeture des frontières, vous l'avez évoqué, la suspension des services consulaires, le quasi-arrêt des vols commerciaux ont logiquement entraîné la diminution des flux migratoires. À la fois, les flux entrants au niveau de l'OCDE auraient diminué, vous l'avez dit, d'à peu près 50%. Et puis, les demandes d'asile dans l'Union européenne ont chuté, elles, en 2020 de 31% pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2013. Alors, le contexte exceptionnel de la crise sanitaire aggrave à la fois les difficultés économiques et sociales des plus fragiles dans tous les pays du monde et entraîne également des pressions migratoires supplémentaires en augmentant sensiblement les risques pris par les migrants. Et vous l'avez évoqué, notamment la route vers les Canaries depuis le Sénégal où les centaines de personnes auraient péri d'ores et déjà en tentant de traverser l'Atlantique. Alors, face à la crise sanitaire, économique et sociale, l'Union européenne a fait preuve de frilosité en se repliant sur elle-même, en manquant de solidarité, notamment à l'égard des pays du Club des Cinq, mais également d'anticipation à l'image de son attitude qui avait prévalu lors de la crise migratoire de 2015 et que Marielle de Sarnez avait dénoncé dans son rapport en 2018. Alors, l'Union européenne, par ailleurs, doit intégrer un certain nombre d'enjeux. La question, bien évidemment, de la pandémie et notamment son rôle dans le dispositif COVAX. Elle doit aussi adopter une position claire quant à l'attitude à tenir par rapport à la Turquie. Elle doit se donner les moyens, et vous l'avez évoqué, d'accélérer la reconduction des personnes déboutées du droit d'asile afin de redonner tout son sens à la politique d'asile, et puis enfin, en tenant compte de la question du changement climatique. Alors, quelques questions. D'abord, et pour reprendre les éléments évoqués par mes deux précédents collègues, vous l'avez évoqué, le changement climatique provoque à la fois des conséquences économiques et sociales, mais également des conséquences en matière de conflits. Dès lors, est-ce qu'une troisième catégorie entre l'asile et l'immigration économique doit-elle être installée ? Par rapport aux enjeux liés à l'aide publique au développement, la France a augmenté significativement son budget lié à l'aide publique au développement. Est-ce que, dans le cadre de votre organisation, la question de l'aide au retour peut être un levier d'action supplémentaire en lien, justement, avec l'aide publique au développement ? Et puis, dernière question, parce que je ne résiste pas à vous poser la question, même si vous l'avez évoqué, mais je ne peux pas résister à vous poser cette question en tant que parfait connaisseur des enjeux bruxellois. Compte tenu des difficultés conjoncturelles de l'Union, mais aussi des freins plus structurels, le pacte européen sur l'immigration peut-il redonner son sens à la politique d'asile et d'immigration européenne ? Est-il applicable et comment permettre une réelle solidarité européenne pour faire de la politique d'asile et d'immigration une véritable compétence partagée ? Je vous remercie.